Musique Amateur d'ufologie, de soucoupe volante, ici Roger Glanmou. Je vais vous présenter dans le contexte de « ils sont extraterrestres » Plusieurs séries de vidéos qui ont été prises d'une façon très très officielle à travers le monde avec des références très très sérieuses comme la NASA, des compagnies d'aviation et autres. Alors pour commencer, aujourd'hui pour la première émission, on vous présente quelque chose de très particulier. Mais je voudrais quand même inviter Mademoiselle Zezette Enflée pour qu'on puisse un petit peu discuter du propos du jour. Alors Zezette, s'il te plaît. Bonjour Zezette. Pas de mal, on parle des objets. Absolument. Alors, eh bien, le premier vidéo, cette fois-ci, le tout premier, tout premier, tout premier pour Alien TV dans le contexte de « ils sont extraterrestres ». C'est quelque chose qui a été pris par des touristes, c'est un film de médiocre qualité, mais on voit très très bien un personnage, et c'est complètement étonnant. Il dévale un escalier absolument très très long, il tombe, il se relève, il retombe, il repart, il dégringole, traverse à moitié une rue, se fait frapper par une voiture et part comme si ne rien n'était. Alors, Zezette, pèse sur le piton. Sur le piton, piton, oui. Et voilà, c'est parti. Merci Zezette. Bienvenue Roger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À votre avis ? Je ne sais pas par tout mon cher Roger si c'est un humain ou une alien, mais c'est poustouflant cette affaire-là. Ah c'est... Ça met tout la tête. Oh, ben attendez Zezette, on va vous présenter un second vidéo, attendez que je regarde. Oui, le second vidéo, c'est lors d'un vol commercial, une grosse soucoupe volante est filmée à travers le hublot de côté d'un avion. C'est très très court, je n'ai aucune idée, mais c'est très référencé, c'est vraiment assez impressionnant. Je vous laisse seul juge. Alors, Zezette, pèse-tu le piton ? Certainement, mon cher Roger, j'ai bien hâte de voir ça. Alors, Zezette, avez-vous été convaincue ? Avez-vous encore le goût de prendre l'avion ? C'est quand même assez spectaculaire de voir cette soucoupe volante qui défile devant les hublots. Ah oui, et en plus c'est immense. Ah oui, complètement. Mais attention, le meilleur est à venir. Ah oui ? Oui, le troisième petit vidéo qu'on va vous offrir, toujours dans le contexte de l'issons extraterrestres, eh bien, ça a été pris à bord du module lunaire. Ah oui, les hommes sur la Lune ? Absolument. Ah oui ? Apollo 16. Ah ben, j'ai hâte de voir ça. Eh bien, semble-t-il, sur les caméras de la défense américaine, on a aperçu, on a aperçu, devant la caméra à droite, semble-t-il un extraterrestre. Ce qui est, oui, c'est absolument formidable, mais c'est parfaitement normal, parce que la Lune n'étant pas la Terre, il est logique qu'il soit extraterrestre. Hein ? N'en doutons pas. Alors, ma très, 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 très chère Zezette. Oui, mon cher Régé. Pousse sur le bouton. Ah, et voilà. Sous-titrage Société. Sous-titrage Société. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bonjour, Mary. Ma chère Zezette, calmons-nous, s'il vous plaît. Non, non, c'est fort. Zezette, s'il vous plaît, c'est fort sérieux. On vient quand même à tout le moins de voir quelque chose d'assez étonnant. Ça vient quand même de 300 000 kilomètres de la Terre. Ce sont des photos qui ont été prises dans l'espace, en fait sur la surface de l'astre, de la lune, de Sélène, pour tout dire. Alors, ma chère Zezette, un peu de calme, on passe à l'autre appel et Zezette, s'il vous plaît, Zezette, s'il vous plaît. Là, on est rendu au niveau où, d'après mes textes, on va voir des soucoupes volantes qui sont filmées à proximité d'une centrale nucléaire. Ça, c'est... Attendez un petit instant, petit intermezzo. Mais désolé, ça fait partie du direct, ma chère Zezette. Alors, on fait le sulpiton pour voir des soucoupes volantes filmées sur une centrale nucléaire. Une deuxième capsule des centaines de soucoupes volantes filmées par la NASA. C'est quand même assez probant comme source. Et, à Mexico, des centaines de soucoupes volantes sont filmées dans le ciel bleu. Il semblerait qu'un vaisseau de 31 kilomètres est répéré et photographié. Et que des implants, on va dire, extraterrestres ont été extraits chirurgicalement. Le mot est dur à dire. Mais, en tout cas, néanmoins et cependant, Zezette, on fait sulpiton et on part pour trois vidéos. Ok. Merci, ma chère Zezette. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 même origine, pris plus précisément au Kurdistan et filmé par la NASA. Alors Zezet, on sautait, on pousse sur le bouton et on regarde. Merci Zezet. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 La sequenza filmata, girata di giorno, sans rumours de fond, est indubbiamente très suggestive. Il disco, qui recorda beaucoup ceux qui vissent dans les séries télévisées des années 70-80, est à une probable altez de 7-8 m, semble explorer la zone, puis compare dans le ciel à une vitesse que a été estimée en 20.000 km heureux. Ce qu'est-ce que nous laisse la vision de ce film? Si vraiment, des planètes différents de notre, ont eu la technologie pour arriver jusqu'à nous, si voulaient conquistar la Terre, ils l'auront fait. Ils disent qu'ils sont préoccupés du dégradé que nous, hommes, avons imposé au notre planète. Et donc, ils tenteront et sauveront le planète aussi contre nous-mêmes. Dicons, des frères-mères qui nous veulent bien. Mais ma chère Zezette, alors que pensez-vous de ce petit voyage en l'Italie et de cette espèce d'apparition étrange autour d'une cheminée? Ah, moi, dans la fête, je suis tournelle, tournelle. Je vois des étoiles. Mais c'est quoi votre coiffure, là? Ça n'a pas de bon sens. C'est une émission sérieuse, ici. Ils sont extraterrestres. Ce n'est pas les vôtres. Ce sont les extraterrestres. Ben, moi, je vois des bonnes noms bleus, moi. Bon, eh ben, ma chère Zezette, on se tait maintenant. On passe un autre appel. Et on s'en va à Santa Monica. Santa Monica, Santa Monica. Oui, je l'ai vue, c'est assez étonnant. Moi, je vois jouer de la Monica. Oui, c'est une soucoupe volante qui laisse échapper une succession de sphères lumineuses dans le ciel de Santa Monica. Et elle se déplace d'une façon horizontale dans le ciel. C'est véritablement très, 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 très étonnant. Je vous en prie, ma chère Zezette. Pas de commentaire. On pèse sur le bouton, s'il vous plaît, Zezette. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors, Zezette, convaincu par ce petit voyage en Californie à Santa Monica ? Non. Bon, mais alors, pour clôturer l'émission d'aujourd'hui, puisque Zezette ne veut absolument rien entendre et ne pas être sérieuse du tout, Zezette, s'il vous plaît, on travaille sérieusement. Je vous présente maintenant. Zezette. Oui. On se tait. Je vous présente maintenant l'ultime capsule. Ça a été filmé à bord d'un avion civil à travers un hublot, en plein vol, bien entendu. C'est une succession de soucoupes volantes. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble, mais je serai, comme vous, très, 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 très intéressé de le regarder. Alors, on le regarde ensemble. OK ? Zezette. Oui. Fais sur le bouton. Bouton rouge. Eh bien, je ne demanderai pas à Zezette les conclusions qu'il a tirées de cette première émission, parce que Zezette, s'il vous plaît, ceci est une émission sérieuse. Ça s'appelle « Ils sont extraterrestres ». On vient de vous présenter 10 ou 11 capsules différentes, d'origines différentes et incontestablement incontestées. Alors, s'il vous plaît, on se retrouve le mois prochain dans le contexte d'une autre série de capsules. Je suis Roger Glanmou, ma complice et handicap, c'est Zezette enflée. Et j'ai bien envie de lui flanquer une grande... Clac ! Non, 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 restons sérieux quand même. On vous attend le mois prochain dans le contexte d'une série d'autres capsules dont nous n'avons aucunement idée de l'origine. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers un peu tout le monde, chers aliens, chers extraterrestres, nous vous attendons dans quelques 30 jours pour la deuxième émission de « Ils sont extraterrestres ». Et toi, va-t'en ! Il faut arriver aux extraterrestres ! Hop, terminé, bonsoir. Moi, j'ai mal partout. On ne fait plus rien, là, parce que moi, faire un doigt d'honneur avec ça au bout, là... C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada